Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la canette, comme vous le voyez. J'avais envie de la bichonner un petit peu et je me suis dit pourquoi pas vous la faire en vidéo, enfin la faire en vidéo. On va changer aujourd'hui les bougies et les capes de bougies pour la bichonner un petit peu parce que ça fait 3 mois que j'ai pas tout fait en fait. Depuis le road trip tout simplement parce que j'ai déménagé, j'ai eu un nouveau boulot donc tout s'est enchaîné assez vite. Donc voilà, elle est encore dégueu du road trip, je vais vous montrer ça. C'est un peu le bordel. Hop, c'est vraiment dégueu. Pourquoi pas vous faire ça en vidéo tranquillou, ça peut être sympa. Il y a plein de petites choses sympathiques à faire. Donc voilà, c'est parti, let's go. Hop, on va déjà ouvrir le capot. Voilà. Bon du coup pour vous montrer ce qu'on doit changer. Oups, c'est un peu, 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 peu. Allez-vous ma tête de déco. Là, ces fils-là, là, on va les changer ainsi que toutes les bougies. Alors, j'ai jamais vraiment fait ça mais c'est pas très compliqué en soi. Faut juste faire gaffe de pas tout changer en même temps parce que si on se souvient plus de l'ordre des bougies, après la voiture elle démarre pas. Et ça, c'est assez problématique. Hop, je vous repose là. Alors oui, avec le trépied, un trépied fait maison, encore une fois. J'ai toujours pas investi dans un vrai trépied. Mais en vrai, ça suffit. Par contre, la mise au point, elle me casse les couilles. Voilà. Bon, let's go. Le filtre à air. On va l'enlever pour y voir un peu plus clair. Donc ça, ça va nous permettre de mini-entretien aussi, de voir si la voiture est bien, s'il n'y a pas de problème en particulier. Vu que j'ai vraiment pas regardé depuis le road trip. Ça va permettre de faire un petit check-up. Donc c'est nickel. Ok, alors, les câbles, ils sont là. Il y en a 5, 4, 5. Il y en a 5. Allez, on va faire un à la fois, là. On va commencer par le premier. Voilà. Et évidemment, il me faut une clé à bougie, sinon j'arriverai pas à changer la bougie. Alors évidemment, je trouve pas la clé à bougie. Ça va pas être pratique. Bon, putain, j'ai pas de clé à bougie. Bon, et bien, un changement de plan, j'ai pas de clé à bougie. Donc ça va être très compliqué de changer les bougies sans clé à bougie. Donc je vais vite aller en acheter une. Et puis, je reviens très très vite. A tout de suite. Bon, voilà, pour ceux qui savent pas, c'est ça une clé à bougie. Et pour ceux qui savent pas non plus, c'est ça une bougie. En fait, la clé à bougie sert simplement à avoir une plus grande profondeur pour pouvoir aller choper la bougie. Et celle-ci a quelque chose de spécial en plus, c'est qu'elle accroche la bougie directement. Donc il n'y a pas besoin d'aller la chercher, elle tient toute seule un peu. Donc une fois qu'elle est dévissée, il suffit de tirer. Et voilà, on peut la retirer. Bon, du coup, on retire la première. Et aussi, la pute de faire ça, c'est que la voiture tourne un peu mieux. Parce que pendant le road trip, elle avait quand même des petits ratés. Elle a toujours des petits ratés. On ne sait pas à quoi ils sont dus exactement. Mais du coup, j'aimerais bien améliorer ça. Pour qu'elle soit un petit peu plus correcte. Et pourquoi on change des bougies ? Parce qu'elles sont toutes noires. Vous voyez la différence ? Ça crame en fait. Ça fait une étincelle et ça fait tout cramer. Voilà, comme ça, vous avez des petites bases de mécanique en même temps. On va la replacer. On va d'abord la faire prendre à la main. Parce que si on la fait prendre avec la clé à bougie et qu'on casse le filet, on est bon pour changer le moteur et on n'a pas trop envie. Donc on la fait prendre à la main tranquillement, sans forcer. Et là, on vient serrer un petit peu. Mais pas trop fort non plus. Pour éviter une nouvelle fois de casser le filet et de changer le moteur. Donc là, on vient rechercher un nouveau câble. Ça, ça va là. On le fait passer là. Et on n'a plus qu'à le rebrancher dessus. Et voilà. Donc là, on a une bougie de changer sur quatre. Ok, bon, normalement c'est fini. Si tout va bien, normalement la voiture devrait démarrer. Si tout va bien, parce qu'il y a moyen que je fais une connerie, je ne sais pas. Après, je vais faire des petites modifications. Parce que je me suis rendu compte un peu trop tard qu'il y a eu des câbles de longueur différente. Alors je ne pense pas que ça change grand chose. C'est juste sur l'esthétique, sur l'arrangement, le câble mal adjoint si vous voulez. Je changerai ça. Après, mais d'abord, on va voir si il démarre. Je vais brancher la batterie. Hop. Et puis, on va essayer. Voilà, magnifique. Pas si compliqué. Voilà, comme ça, vous saurez changer des bougies chez vous aussi. Vous saurez un peu plus comment faire. Je ne vous ai pas entré en détail, mais en soi, ce n'est pas très compliqué. Sur les voitures, en tout cas, c'est vraiment facile. Sur les désels, ça sert à rien de chercher les bougies. Il n'y en a pas. Ah si, il y en a, mais il ne faut pas les changer très souvent. Sur les essences, il faut les changer de temps en temps. Voilà, renseignez-vous et achetez les bonnes bougies. Je l'ai changé aussi parce que ça, c'était de la marque NGK. Je ne sais pas si on voit. À mon avis, on ne va rien voir. Mais voilà, il me semble que NGK, ce n'est pas une bonne marque. Pour cette bagnole-là, il y a parfois un petit peu des ratés. Maintenant, c'est chaud-suède. J'ai des nouveaux câbles, des nouvelles bougies. Je vais, comme je vous ai dit, changer un petit peu les câbles. Mon avis, je vais laver la bagnole aussi parce qu'elle est dégueu. Donc, on va continuer la vidéo ensemble. Je ne sais pas trop ce que je veux faire. Mais voilà, il y aura quelques petits plans, c'est quoi. On se dit des petites musiques et des trucs comme ça sympathiques. À tout de suite. Ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir. Et j'espère que ça se ressent de faire ce genre de contenu pour le moment. sur des bagnoles, de faire des drifts ou juste de travailler dessus. C'est un peu mon kiff pour le moment. Donc, j'espère que ça se ressent et que ça vous plaît aussi. En tout cas, je pense que je vais continuer sur cette lancée parce que ça me plaît beaucoup. Même si c'est des sujets pas spécialement très étoffés. Je vais dire aujourd'hui, c'était que changer les bougies et nettoyer ma bagnole. Ce n'est pas incroyable. Mais voilà, moi, ça me fait trop plaisir en tout cas. Donc voilà, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye. Ciao.